Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en cette magnifique journée, jeudi 28 avril 2022, 14h58, heure du Québec, fait beau mais c'est encore froid, mais on a eu un mois d'avril extrêmement froid ici dans les Basse-Laurentides et au Québec en général, je ne sais pas comment c'est pour vous les cousins français, les amis européens, mais très très froid, anormalement froid, historiquement froid, mais on a une tendance depuis 3-5 ans qui est comme celle-là, de ces printemps très froids, de cette extension de l'hiver, des problèmes pour les agriculteurs, des problèmes pour la culture, la productivité aussi, tout est retardé et ça souvent après ça, il y a des pluies diluviennes qui viennent pourrir les semences, préparez-vous, les temps vont être difficiles. J'ai une nouvelle assez intéressante à vous partager, ça nous vient de CNBC, ça a été publié il y a pas longtemps, quelques minutes, le Danemark devient le premier pays à arrêter son programme de vaccination contre la COVID, le Danemark est devenu le premier pays à interrompre son programme de vaccination, affirmant qu'il le fait parce que le virus a été maîtrisé finalement. Le printemps est arrivé, la couverture vaccinale de la population danoise est élevée, l'épidémie s'est inversée, a déclaré mercredi l'autorité sanitaire danoise dans un communiqué annonçant cette décision. Loin d'abandonner complètement son programme de vaccination, cependant, l'autorité danoise de la santé et des médicaments a déclaré qu'il sera probablement nécessaire de vacciner à nouveau à l'automne. Le Danemark est devenu le premier pays à interrompre son programme de vaccination, affirmant qu'il le fait parce que le virus est désormais contrôlé. Donc, espérons que ça reste comme ça. Et l'autre nouvelle, très inquiétant, mais je vous l'avais dit, préparez-vous, ça va être un conflit qui va être long et ça va prendre de l'expansion. Ce conflit-là va aller se projeter dans d'autres pays, entre l'Ukraine. Et justement, ça a été publié encore aujourd'hui, c'est un ancien commandant de l'OTAN qui avertit que l'Occident doit se préparer à la guerre. Alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie en est à son 64e jour déjà, un ancien commandant de l'OTAN a exhorté l'Occident à se préparer au pire des cas, la guerre avec la Russie. Pendant ce temps, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est rendu à Kiev et qu'il était officiellement à Kiev. Et que la guerre est diabolique, a-t-il déclaré, et qu'il se tenait à côté d'immeubles détruits dans la ville de Borodyanka. En réponse aux commentaires du secrétaire britannique aux affaires étrangères sur la nécessité pour l'Occident de doubler son soutien à l'Ukraine, l'ancien commandant de l'OTAN, Richard Sherriff, a déclaré à l'émission Today de la BBC Radio 4 que c'était absolument la bonne approche et que ça doit être suivi avec des ressources importantes et cela doit être fait dans l'ensemble de l'Alliance. Ancien commandant stratégique adjoint de l'OTAN pour l'Europe, il a poursuivi en avertissant que le Kremlin est susceptible de réagir de manière agressive et que l'Occident devait se préparer au pire des cas. Le pire des cas est la guerre avec la Russie, a-t-il déclaré. Et en se préparant au pire des cas, il est plus probable que cela dissuade le président russe Poutine parce qu'en fin de compte, Poutine respecte la force d'ité. Donc, je le dis, donc imaginez-vous, on en est là avec cette histoire-là. Préparez-vous au pire. Mais j'ai quelque chose d'autre, douce et peur, hein, bougeant. Et pendant ce temps-là, on publiait hier dans le Daily Star que le ministre russe des Affaires étrangères a averti « Le monde ne sous-estimait pas la menace d'une guerre nucléaire. » Wow! Quand même, l'OTAN est déjà effectivement en guerre contre la Russie, averti le ministre des Affaires russes étrangères, Sergueï Lavrov, ajoutant qu'il y avait un danger réel que le conflit déclenche une troisième guerre mondiale. Il existe un danger réel que la troisième guerre mondiale éclate au-dessus de l'Ukraine, a averti le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, affirmant que les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine signifiaient que l'OTAN était essentiellement engagée dans une guerre avec la Russie. Justement, on vient de... Ah, voyez-vous les liens? Il a ajouté que la menace d'un conflit nucléaire était sérieuse réelle, ajoutant que nous ne devons pas la sous-estimer. Wow! Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description. Et préparez-vous au pire, parce que le pire était vraiment à venir. Et le Washington Post, en terminant, nous dit que les discussions sur la... On est au milieu de discussions sur la troisième guerre mondiale, voyez-vous, eux-mêmes eux en parlent, et que la diplomatie est en train de s'essouffler le spectre d'une catastrophe nucléaire plane sur la guerre en Russie. « Wow! » nous dit Sergei Lavrov. Donc, chers amis, passez quand même une bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada